Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfrer des meuporgues. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie. La Paris Games Week, salon connu pour ses affiches originales d'année en année, ouvre ses portes le 29 octobre pour 5 jours. L'occasion de scruter la foule pour vérifier si les conclusions du rapport de la selle sont vraies. Ce syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs s'est en effet allié avec une boîte d'études de marché nommée GFK pour nous sortir la conclusion que 49% des joueurs de jeux vidéo sont des femmes de 33 ans de moyenne d'âge et que les joueurs hommes ont 37 ans de moyenne d'âge. Rendez-vous compte, pour obtenir une moyenne d'âge de 37 ans chez le joueur homme, il faudrait qu'il y ait, pour chaque joueur de 12 ans, un joueur de 62 ans présent en même proportion dans l'effectif pour compenser. C'est n'importe quoi. Tout le monde dit n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. J'aime me beurrer la biscotte. Avec la mise à jour de novembre, il sera enfin possible de mettre son propre fond d'écran sur Xbox One. Cette fonction est arrivée sur ordinateur il y a 20 ans et à l'époque, c'était une vraie nouveauté. Microsoft tente donc de ressusciter l'excitation de changer d'arrière-plan. Il faudra par contre attendre 2015 pour avoir le droit à des copies d'écran. Phil Spencer nous explique que c'est finalement plus difficile qu'il ne le pensait. Oui je sais, vous vous dites que les captures d'écran existent aussi depuis 20 ans et qu'il faut arrêter le petit ponche chez Microsoft. Mais derrière ces difficultés se cache probablement la volonté d'appliquer un filtre Photoshop automatique à toutes les captures d'écran Xbox One. Histoire que la rumeur que les jeux sont aliasés ne se répande pas trop vite. Dis donc, toi qui as dit que le jeu vidéo c'était pas de l'art, viens ici, viens ici voir les jolis street art parsemés dans le jeu Far Cry 4. Du vrai street art, d'un artiste de la vraie vie qui se fait appeler C215. Bon par contre si vous voulez faire des copies d'écran pour ces jolies œuvres, sur Xbox One faudra attendre un an. Oui parce que c'est compliqué tout ça. Vrai ou faux ? Oui mais je l'avais. Oui ou non ? J'ai raison ? Oui ! Ah ! Titanfall. Mais si Titanfall. Souviens-toi, le jeu dont tout le monde parlait en mars dernier et dont tout le monde se triple fou aujourd'hui. Campagne marketing de dingue, mais respect. Les gens ont acheté, ils y ont joué les 3 semaines où c'était à la mode et puis après, vous savez ce que c'est. On peut lancer n'importe quelle mode avec du marketing mais pour qu'elle se maintienne dans le temps, il faut que le jeu suive. Une mise à jour du jeu va amener un nouveau mode de coopération vous permettant de lutter contre des vagues d'ennemis de plus en plus intenses. Excellente initiative qui a pour but de pousser les propriétaires de Titanfall à monter dans leur grenier pour rechercher leur jeu. Bon, moi je retourne miser sur But Click. J'avais misé sur 12 mises à jour pour ce jeu avant la fin de l'année et on en est déjà à la 8ème. Ça vaut peut-être le coup d'augmenter la mise. Laissez-moi vous conter une histoire. Tout commence en an de grâce 2008 quand une joyeuse bande d'amis décident de faire le grand saut ensemble. Eux qui se sont connus pour la plupart chez Westwood Studios avant que celui-ci ne soit racheté par le grand méchant Electronic Arts. Ils décident donc de partir et de monter leur propre studio, Uber Entertainment. Voici venu le mois d'octobre 2014. Alors que le soleil d'automne chauffe encore notre petit cœur, le studio décide de faire appel à la générosité des gamers pour financer leur prochain RTS au doux nom de Human Resources. Ils lancent donc un Kickstarter pour la modique somme de 1 400 000 bisous. Tout est beau, tout est mignon au pays des bisounours. Ils reçoivent même le soutien du respecté Tim Schaeffer himself. Seulement voilà, on n'est pas au pays des bisous magiques. Et les gens ont du mal à encaisser l'outrecuidance dont fait preuve le studio. Car oui, Uber, c'est bien le studio qui a développé Planetary Annihilation. Ce jeu pour lequel il avait levé plus de 2 millions de dollars en 2012, qui est tout juste sorti de sa bêta. Un jeu pour lequel les promesses faites pendant la campagne de financement n'ont pas toutes été respectées, sans compter les innombrables bugs encore présents. Se lancer dans un nouveau projet de grande envergure, quand le dernier mériterait encore un peu plus de travail, passe mal. On connaît maintenant la suite. Le studio ne parvient pas à tenir la cadence des 45 000 dollars par jour. 15 jours seulement après le début de la campagne, confronté à la dure réalité, le studio jette l'éponge, nous laissant que nos yeux pour pleurer. Parce que merde, le trailer donnait quand même fichtrement envie.